namasté les divines et les divins j'espère que vous allez bien en cette dernière semaine de l'année 2021 dernière ligne droite avant le début le changement les reconversions un tout ce que vous souhaitez déjà d'une merci à vous toutes et vous tous de m'avoir suivi tout au long de l'année dans mes différentes vidéos apparemment la semaine dernière l'horoscope vous a bien plu parce qu'il y a eu pas mal de commentaires il y a eu pas mal de like et de partage aussi et à peu près presque 2000 vues en tout et au niveau des abonnés encore des nouveaux abonnés donc presque 530 donc merci à vous tous et à vous toutes surtout que bon maintenant je sais que vous êtes un petit peu partout dans le monde et en france donc ça fait toujours plaisir donc cette semaine un petit horoscope on va dire ou donc une vidéo plus courte automatiquement où je vous donne trois messages des anges des fées et puis il y aura aussi un message côté sentimental on va dire et pour terminer la carte mystère où les anges vous répondront à une de vos questions donc celle là vous la connaissez bien maintenant donc voilà sinon en fin de semaine et pour la nouvelle année je vous ferai un horoscope beaucoup plus long et beaucoup plus complet puisque je vous ferai pour chaque signe l'horoscope et avec les tendances pour 2022 donc voilà pour vous bon anniversaire à tous ceux qui le fait cette semaine donc c'est normalement ça doit être les capricornes si j'ai bonne mémoire le premier des camps donc bah comme d'habitude ne prenez que ce qui vous concerne là c'est juste des messages comme ça il n'y a pas vraiment de prévision ça va bon ça peut résumer votre année ça peut un mot peut vous encourager pour quelque chose donc c'est vraiment des messages on va dire instantané et donc bah écoutez je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année portez vous bien prenez soin de vous pas plus de six à table non je rigole faites ce que vous voulez et donc un petit peu d'humour pour terminer et donc je vous dis à l'année prochaine et portez vous bien namasté namasté les béliers et les bélières donc cette semaine voici vos messages donc avec l'oracle des fées vous avez eu à qui devez vous pardonner donc c'est le moment de faire une petite un petit retour sur 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 l'arrière sur le passé un pour voir à qui les événements qui se sont passés peut-être les conflits ou autres donc je vous lis le message déjà d'une libérez vous de votre colère et de votre rancœur passé et vous verrez vos souhaits se réaliser donc là bon ben simplement pardonner n'oubliez pas vous pardonner à aussi à vous je sais que parfois souvent même on oublie de nous d'avoir en même temps si on veut infliger certaines épreuves ou certains quand dire certaines expériences voilà donc là à qui de vous pardonner à vous de voir ça peut être un collègue un parent le petit ami ou la petite amie et parce qu'une fois qu'on entre guillemets c'est un peu vous pour vous soulager pour enlever un certain fardeau à part du moment que vous voyez les choses autrement vis-à-vis de certaines personnes ou même certaines choses vous pouvez pas pardonner certaines situations qui se sont passées donc au moins c'est pour vous alléger et afin de mieux démarrer je sais que c'est pas toujours facile mais ça soulage afin de mieux démarrer la nouvelle année qui se qui pointe à l'horizon ensuite pour le message des gens vous avez le 6 de terre alors recevoir des dons sous forme d'argent de temps ou d'effort nouvelle opportunité de carrière recevoir un prêt ou rembourser ses dettes donc bonne perspective bon ça peut même on peut dire rejoindre la première carte puisque apparemment vous êtes soulagé que vous avez pardonné certaines choses que vous avez mis vous avez fait un trait sur un certain passé sur certaines paroles sur certains actes ça vous libère et automatiquement vous libère aussi des bonnes et des bonnes énergies et vous attirez à vous pas d'autres bonnes énergies d'où recevoir des ondes des dons sous forme d'argent de temps ou d'effort donc quelque part un petit peu d'abondance ensuite donc la carte de l'amour le pouvoir de l'amour vous avez humilité donc vous avez développé la conscience aimante que vous et tout pardon je recommence j'ai encore rien fêter vous avez développé la conscience aimante que vous et toutes les autres êtres semblables mais sur des chemins différents j'espère que c'est clair parce que moi j'ai pas tout je crois qu'il y a un petit truc là qui va pas dans la phrase mais bon c'est pas grave vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres et tous les autres pas tous les autres êtres semblables mais sur des chemins différents voilà donc on va dire chacun chacun sa route c'est surtout ça et vous avez compris conscience justement ça rejoint un petit peu le pardon que bon on a chacun un chemin on a chacun une mission sur terre et même parfois si par notre caractère ou nos actes nos paroles on n'est pas toujours bienveillant c'est qu'il y a une raison derrière un c'est aussi pour pour ces autres personnes là aussi expérimenter des des choses et donc voilà donc ça apparemment en faisant le pardon vous avez compris ça aussi que bon derrière certains actes certaines paroles il peut y avoir une souffrance aussi et qui est une raison pour tout ne s'excuse pas je veux dire entre guillemets un des actes graves le moins ça mais voilà donc je pense que vous allez faire un bon pas en avant les béliers les bélières et enfin pour terminer la carte dite mystère confiance donc apparemment l'avenir va être dans de très bons signes donc bonne fête de fin d'année à vous toutes et vous tous et à très bientôt les béliers les bélières navasté